Salut à toi et merci encore une fois de plus d'avoir cliqué sur ma vidéo. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Zopop. Je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Dans cette chaîne, je parle de quatre thèmes. Je parle d'intelligence financière, je parle d'investissement immobilier, je parle des faits de société, je parle également de sport. Voilà, si ces quatre thèmes t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si entre temps tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire. Un like me ferait énormément plaisir. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances. Quand je parle de connaissances ici, je parle d'accompagnement dans l'investissement immobilier, je parle de formation immobilière, elle peut être en présentiel, elle peut être virtuelle. Je parle d'accompagnement dans la fiscalité immobilière. Voilà, si tu aimerais mettre de l'ordre dans tes finances, tu peux également me contacter. Si tu as investi dans l'immobilier et tu aimerais faire grandir ton patrimoine immobilier, tu peux également me contacter. Si tu as des proches qui aimeraient investir dans l'immobilier en Allemagne, qui vivent en Allemagne ou pas, tu peux également me mettre en contact avec eux. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler d'investissement immobilier. Oui, il y a quelques jours, j'ai eu une consultation assez intéressante avec une cliente, une jeune, voilà, qui vient de commencer sa carrière, ingénieur, elle a un très bon salaire et tout. Voilà, et elle aimerait bien investir dans l'immobilier, mais elle a failli commettre une erreur. Oui, elle a eu la grandeur d'esprit, elle s'est rappelée, elle sait qu'elle n'a pas la compétence, elle n'avait pas la connaissance pour se lancer dans l'investissement immobilier. Elle a donc chéché à me contacter, elle m'a contacté et nous avons eu quelques séances de travail et elle a failli commettre une erreur. Et j'aimerais partager cette erreur avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui. Voilà, si tu veux en savoir plus, reste scotché. La suite, juste après le générique. Voilà, c'est un peu magique. Voilà, comme je l'ai annoncé à l'introduction, j'ai eu une consultation assez intéressante. Il y a quelques jours avec une cliente, voilà, une jeune ingénieure, voilà, qui aimerait investir dans l'immobilier et qui a un bon salaire, mais qui a failli commettre une erreur. Nous allons parcourir son erreur ensemble, déjà pour te, pour déjà t'informer, pour que tu ne tombes pas dans cette erreur-là, parce que plusieurs d'entre vous qui me regardez, plusieurs d'entre vous font la même erreur et nous allons parcourir son erreur pas à pas. Voilà, et puis voilà, je vais utiliser mon tableau pour que les explications soient un peu plus fluides. Voilà, comme je disais tantôt, c'est une jeune ingénieure. Je vais d'abord écrire « Erreur à ne pas commettre ». Erreur à ne pas commettre. Mon tableau est certainement bien visible. Voilà, je dois mentionner ça comme ça. Une erreur à ne pas commettre. Voilà, je vais utiliser mon stylo bleu. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une jeune ingénieure, une femme, une jeune femme, une jeune ingénieure en Allemagne. Je vais écrire ici comme ça, en Allemagne. Oui, c'est une jeune ingénieure en Allemagne qui a déjà, qui a déjà pris plus de deux ans de carrière. Et elle a également plusieurs sources de revenus. Elle n'a pas une seule source de revenus. Et elle a un revenu mensuel de 2700 euros. Un revenu mensuel de 2700 euros pour un ingénieur en Allemagne. C'est une très très bonne chose. Et avec un enfant. Célibataire. Voilà. Elle gagne 2700 euros. Elle a un enfant, elle est célibataire. Elle a 26 ans d'âge. Voilà. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est déjà un très bon boulot. Elle n'est plus dans la période de décès. Ça fait déjà deux ans qu'elle travaille. Et elle a la nationalité allemande. Voilà. Donc, elle m'a consulté. Et elle ne savait pas comment faire. Elle veut investir dans l'immobilier. Mais elle avait besoin de quelques orientations. Voilà. Actuellement, elle est locataire. Elle est locataire. Elle est locataire. Et son loyer, c'était, jusqu'à il y a quelques mois, son loyer coûtait par mois 850 euros. Il y a quelques mois, son bailleur a décidé d'augmenter le loyer. Ce qui est normal. Un bailleur, après trois ans, il a le droit d'augmenter le loyer au maximum 20%. Bon, généralement, il y a plusieurs bailleurs qui ne le font jamais. Mais il y a certains bailleurs qui sont prêts. Chaque trois ans, ils augmentent. Moi, par exemple, je suis un bailleur. Je ne m'amuse pas avec ça. Après trois ans, j'augment le loyer de 15-20%. Donc, si toi, tu es locataire chez moi, sache que chaque trois ans, ton loyer va augmenter. Donc, cette cliente s'est payée que le bailleur a augmenté son loyer, c'est son droit. Il a augmenté donc. Et puis, le loyer était maintenant. Il a augmenté le loyer. Et le loyer coûte maintenant une augmentation. Et le loyer coûte maintenant 950 euros. Voilà, c'est qu'elle dépense, comme vous voyez, avec les charges comprises. Bon, maintenant, elle m'a contacté. Quel était le problème au juste ? Je vais écrire le problème ici en rouge. Elle me dit, voilà, mon bailleur a augmenté le loyer. Je ne peux plus le compte. Tu as payé presque 1000 euros en location. Ça ne donne pas. Voilà, j'aimerais acheter un appartement T3 pour y vivre. Voilà, c'est qu'elle me dit où y vivre. Est-ce que tu me conseilles et est-ce que tu peux m'accompagner ? Voilà la question qu'elle avait. On va développer sa question ensemble pour que tu comprennes à quel niveau il y a une erreur. Bon, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Elle décide d'acheter un appartement. J'ai identifié sa zone. Et d'après ce qu'elle voulait, je veux encore préciser qu'elle voulait un truc T3 et à peu près 70 mètres carrés. Il faut préciser également la superficie. J'ai donc identifié sa zone. Et dans sa zone, pour trouver un truc qui était quand même intéressant pendant nos séances de travail, le prix d'achat pour un appartement, quand même, elle va vivre à l'intérieur, ça doit quand même être beau. Et puis voilà. Donc, j'ai identifié un appartement, un appartement dont le prix d'achat était 140 000 euros. Et quand j'ai observé l'appartement, l'appartement était vide. Ça avait dit qu'il y avait des petits endroits où il fallait les rénover un peu. Et le prix d'achat, 140 000 euros. Et je vais également mettre ici, modernisation. On devait moderniser. Modernisation, on devait être à 10 000 euros. Donc, je vais mettre 10 000 euros. Maintenant, je lui ai demandé, est-ce que tu as l'apport personnel? Est-ce que tu as épargné un peu avant de te lancer dans un tel investissement? Elle m'a dit, elle n'a rien. Donc, elle veut acheter un appartement sans apport personnel. C'est bien possible. Surtout, un appartement dans lequel tu veux vivre. Donc, elle n'a pas d'apport personnel. Ce que je dois d'abord préciser, c'est que si elle n'a pas d'apport personnel, ça augmente le montant de son crédit et les taux d'intérêt seront également élevés. Parce que la banque prend plus de risques. La banque fait un financement supérieur à 100%. Donc, la banque finance plus que le prix d'achat. Et quand la banque finance plus que le prix d'achat, la banque court plus de risques. Et quand la banque court plus de risques, elle est obligée de convertir ce risque-là en augmentant un peu les taux d'intérêt. Donc, si dans un financement à 100%, tu as un taux d'intérêt de 4,5%, avec un financement de 110%, tu peux te retrouver avec un taux d'intérêt de 4,8%, 4,9%, voire 9% actuellement. Donc, voilà. Et elle a, comme je disais tantôt, le prix d'achat 140 000 euros, le frais de modernisation 10 000 euros. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les frais supplémentaires pour l'acquisition que je vais abriger sur FSA, pour que ça ne soit pas trop long. Il y a les frais, n'est-ce pas, de l'agent immobilier. L'agent immobilier, l'agent immobilier, je vais écrire ici, agent immo, qui est de 3,57% du prix d'achat. Il y a les frais du notaire, que je vais écrire ici, notaire, qui s'élève, n'est-ce pas, à 1,5%. Il y a du prix d'achat, bien sûr. Il y a, n'est-ce pas, les frais du cadastre. Les frais du cadastre. Du cadastre. Ce qu'on appelle Entrago ins Kruhmbuch. C'est la signification en allemand. Les frais du cadastre qui s'élèvent à 0,5%. Certainement, ceux qui ne vivent pas en allemand, ou bien qui ne vivent pas dans le Schengen, ils auront les difficultés à comprendre. Mais vraiment, je prends la peine de bien expliquer en français. Il y aura certains termes que je vais prononcer en allemand pour faciliter également la compréhension. Bon, les frais du cadastre, 0,5%. Et ensuite, donc, les taxes, n'est-ce pas, sur la mutation foncière. Mutation foncière qui s'élève. Et dans la zone où elle veut investir, c'est dans une zone où la taxe sur la mutation foncière est de 6,5% du prix d'achat. Lorsqu'on totalise tout ça, Lorsqu'on totalise tout ça, les frais supplémentaires pour l'acquisition s'élèvent à 12,07%. N'est-ce pas, du prix d'achat. Je vais utiliser également ma calculatrice pour faciliter les calculs. Bon, 12,07% du prix d'achat. Le prix d'achat, on a dit tout à l'heure, c'était 140 000 €. 140 000 € qu'on va multiplier par 12,07%. Divisé par 100. Oui, on est à 16 000, on est à peu près à 17 000 €. 17 000 €. 17 000 €. Donc voilà les frais supplémentaires pour l'acquisition. Étant donné qu'elle a dit qu'elle n'a rien, elle n'a pas épargné, elle n'a pas d'apport personnel. Donc, on va introduire ses frais supplémentaires pour l'acquisition dans le crédit. Vous savez qu'en tout, elle aura besoin d'un crédit que je vais appeler ici grand cas de 140 000 € qui est le prix d'achat. 10 000 € qui est les frais de modernisation. On est à 150 000 € plus 17 000 € qui sont les frais supplémentaires pour l'acquisition. On sera à 167 000 €. Donc ce que je dois également préciser, c'est que lorsque tu fais un sujet de financement, si par exemple tu avais un financement de 100 % à 100 %, c'est-à-dire que la banque endosse les 100 % du prix d'achat et toi, tu endosses les frais supplémentaires pour l'acquisition, tu auras peut-être 10 banques, 15 banques qui vont vouloir t'accompagner. Mais lorsque tu vas, tu prends plutôt un crédit à 110 %, c'est-à-dire que la banque finance plus que le prix d'achat, au lieu de 15 banques qui voulaient t'accompagner, ça va peut-être réduire à peut-être 3 ou 4 banques qui veulent t'accompagner. Et quand ça réduit comme ça, ça veut dire qu'il n'y a plus trop de concurrence, du coup, les taux d'intérêt montent aussi parce que ce sont les banques qui acceptent de prendre plus de risques. Mais c'est possible surtout lorsque tu achètes un appartement pour vivre à l'intérieur. Donc, on est donc à un crédit de 167 000 €. Maintenant, je vais calculer rapidement la mensualité. Avec ce montant, avec un financement à plus de 100 %, on va calculer la mensualité. La mensualité ici, n'est-ce pas, c'est tout simplement égal à l'annuité. L'annuité, on a un taux d'intérêt avec cette constellation de 4,8 % taux d'intérêt plus 1,5 % qui est le taux de remboursement. Maintenant que je vais multiplier par le montant du crédit 167 000 €, le tout maintenant que je vais diviser par 12, 12 mois pour trouver dans la mensualité. Si on calcule ça rapidement, ça va faire 6,3 x 167 000 €, que je divise par 12. Quand je le fais, je suis à... Oui, et puis je divise également par 100. Je recommence ici. On est à 4,8... Non, pardon. 6,3 x 167 000 €, Oui, je divise d'abord par 100. Ensuite, je divise par 12. Ça fait donc un montant de 877 €. Ça veut dire que la mensualité est de 877 €. La mensualité est de 877 €. Ça veut dire que si elle achète cet appartement, elle doit avoir 877 € qui ne souffre de rien. Mais ce n'est pas tout. Puisqu'elle est maintenant propriétaire, elle n'est plus bailleur, elle a aussi les charges du bailleur qu'elle doit endosser. Elle est en même temps bailleur et locataire. Ça veut dire que les charges locatives du bailleur et les charges locatives du locataire, elle endosse tout. Voilà. Et quand je calcule avec eux, elle a également la taxe foncière. La taxe foncière ici, c'est la taxe qu'on paye chaque 3 mois. Donc, 4 fois par an. La taxe foncière de cet appartement s'élève à peu près dans les 100 € par an. Divisé par 4, on est à 25 €. Et si je considère le chauffage et tout le reste, l'entretien du bâtiment et tout, s'il y a un problème dans son appartement, elle est responsable. Elle n'a plus de bailleur. Elle est elle-même sa bailleur reste maintenant. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir au moins 300 € pour tout ce que je viens de citer comme charge pour l'entretien du bien. Donc, je vais augmenter ici 300 € pour les frais. On sera donc à un total d'à peu près 877 € plus 300 €. On tombe donc sur un montant de 1 177 €. 1 177 €, n'est-ce pas? Qui est le montant qu'elle doit avoir? Qu'elle doit avoir, n'est-ce pas? Par tous les mois. Donc, chaque mois, chaque mois, il faudrait que quelqu'un ait 1 177 € disponible. Maintenant, quand on revient dans ses revenus, elle a 2 700 € et elle a un enfant. Lorsqu'on vient des gens enlever, n'est-ce pas? 1 177 €, qu'est-ce qu'il reste? 1 177 €, c'est moins de, si je calcule rapidement, 1 177 € que je divise par 2 700 €, ça me fait 43-44 %. Donc, le montant de la mensualité plus les charges locatives sont à peu près égales à 44 % de ses revenus. Ce qui est encore acceptable. La banque peut l'accompagner. Donc, le financement va passer. Donc, s'il faut qu'elle utilise cette stratégie, le financement va passer. Maintenant, le véritable problème avec ça, c'est quoi? C'est qu'elle n'a pas d'apport personnel et elle n'a rien épargné. Donc, elle n'a pas une réserve. Si elle en a l'appartement et puis après 1 mois, 2 mois, l'électricité saute dans l'appartement, il faut au moins, c'est un truc de 110 mètres carrés, il lui faut au moins ce 10 000 € pour résoudre ce problème d'électricité et un argent qu'elle n'a pas. Si elle n'a pas, elle sera obligée de prendre un crédit à la modernisation, à la banque qui va encore venir augmenter ça. Peut-être de 100 € ou de 150 €. Elle va se retrouver à plus de 50 % de dépenses rien que pour son logement. Et ça peut déjà hypothéquer son compte de gestion. Donc ici, quand on fait la différence, calculons rapidement la différence. La différence de 2 700 € moins 2 700 € moins 1 177 €. Elle a 1 523 € qui lui reste. Elle a 1 523 €, n'est-ce pas? Elle doit, elle a un enfant. Ça veut dire que la nutrition est dedans. Si elle a une voiture, le carburant, bref, tout ce qui est comme dépend, elle a 1 523 €. C'est déjà serré. C'est déjà serré. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne peut plus rien effectuer comme investissement. Si les revenus restent nets, elle ne peut plus rien effectuer, n'est-ce pas? Comme investissement. Puis s'il n'y a plus de réserve. Si elle s'en va avec cette constellation-ci à la banque, peut-être après 2 ans, pour dire que je vais encore acheter un appartement pour mettre en location, c'est terminé. Donc, après avoir acheté ça, elle n'a plus d'investissement à faire. Elle ne peut plus rien faire. Donc, s'il y a un problème, s'il y a un problème dans l'appartement, sérieux, elle sera obligée d'aller prendre le crédit. C'est à ce niveau qu'il y a une erreur. L'erreur se situe au niveau du fait qu'après cet achat, elle ne peut plus rien faire. Elle ne peut plus engager un investissement parce qu'il ne reste que 1 523 €. Elle ne peut plus rien faire. Donc, du coup, c'est extrêmement compliqué. Je te déconseille donc de prendre cette direction-ci-là. Ce que je peux te conseiller de faire et pour que je t'explique, je vais d'abord nettoyer mon tableau. Je vais nettoyer mon tableau rapidement. Bon, je crois que mon tableau est propre et on retient donc toutes ces informations ici que j'encadre. On aura besoin de ça pour la suite. Le crédit total, 167 000 €. 167 000 €. Qu'à 167 000 €. La différence entre ses revenus et sesquels dépendent pour le logement, elle est 1 177 €. Elle est 1 1723, son logement pour vivre. 1 177 €, comme on a calculé tout à l'heure. et ses revenus de 1 177 €. Maintenant, aller acheter cet appartement pour y vivre, c'est une erreur puisqu'il ne lui reste que 1 1723 €. Elle ne peut plus rien faire. Donc, je te déconseille ça. Voilà ce que je conseille de faire. Ce qu'elle peut faire, c'est quoi? Elle s'en va. Elle est allée de trouver un appartement de 140 000 €. Elle peut tout simplement chercher un appartement qui coûte, disons, 110 000 €. C'est possible. J'ai accompagné un client il y a quelques temps qu'il a acheté un appartement dans une ville pas mal à 115 000 €. Donc, c'est possible. Elle trouve un appartement à 110 000 € qui coûte peut-être une superficie de 62 mètres carrés, peut-être 3 et tout. Et puis, elle peut faire, elle peut mettre en location, peut-être, disons, même si ça a 500 € de location. Et là, si on calcule la mensualité de 500 €, et pour cela, donc, si on calcule la mensualité de 500 €, on sera, supposons même que la mensualité qu'elle doit payer à la banque, c'est 650 €. Si la mensualité qu'elle paie à la banque, c'est 650 €, ça veut dire que chaque mois, chaque mois, elle a besoin de 150 €. Donc, elle doit injecter 150 € chaque mois, chaque mois dans l'investissement pour que ça fonctionne. Donc, si on vient ici, elle avait une différence de 1525 €. Bon, au lieu d'acheter pour vivre, ce qu'elle peut faire, c'est quoi? Au lieu d'acheter l'appartement pour vivre, elle achète plutôt l'appartement pour mettre en location. Elle reste en location, c'est-à-dire qu'elle continue à payer son loyer qui est de 950 €. Et quand on continue maintenant son loyer qui est de 950 €, en faisant la différence avec ses revenus, elle a une différence donc de, elle a une différence de 2700 € moins, moins 950 €. Ce qui fait donc 1750 €. Voilà ce qui reste. Si dans les 1750 €, si elle rétit 150 €, il lui reste toujours, il lui reste 1600 €. Avec 1600 €, elle peut vivre normalement. Il lui reste une bonne partie. Donc, au lieu d'acheter cet appartement-là pour vivre mieux, elle diminue, elle diminue, elle prend un appartement qui coûte moins, c'est-à-dire 110 000 € où la mensualité sera autour de 650 €. Et elle, elle injecte 150 € dans l'investissement chaque mois pour que l'investissement fonctionne. et le locataire l'aide à rembourser la dette parce que le locataire paye 500 €, elle complète 150 €, ça fait 650 €. Elle paye la mensualité. Dans la mensualité, elle paye les intérêts et elle paye le remboursement. Et ce remboursement-là, c'est son patrimoine financier. Elle donne ça à la banque chaque mois, mais c'est son patrimoine financier qu'elle est en train de bâtir. Si un joueur décide de vendre l'appartement, elle ne va plus rembourser le montant total de 167 000 €, mais elle va plutôt ou alors le montant total de l'appartement de 110 000 €, elle va plutôt rembourser la dette restante. Chaque mois qu'elle paye la mensualité, le crédit diminue, n'est-ce pas, du remboursement. Si elle a défini, par exemple, avec la banque, si elle a négocié avec la banque un taux de remboursement que j'appelle TR de 1,5 %, avec les 1,5 %, si elle a conservé le bien pendant 10 ans, on sera à 15 %, à peu près, non, 20 %, parce que ça augmente, on sera à peu près à 20 % ici, 20 % qu'elle a remboursé. Ça veut dire que dans 10 ans, si elle vend le bien, si elle va acheter à 110 000 € et que dans 10 ans, elle revend toujours à 110 000 €, elle ne va pas rembourser 110 000 € à la banque, elle va plutôt rembourser 20 %, c'est de 100 000 €. C'est de 110 000 € moins 48 000 €. Ça fait donc 22 000 €. 22 000 € ici, ça c'est son bénéfice ici qu'elle a réalisé pendant les 10 ans. Si elle revend à 110 000 €, si elle revend à un peu plus cher que 110 000 €, parce qu'après 10 ans, le bien augmenté, la valeur du bien augmenté, peut-être, disons, ça peut coûter peut-être 130 000 €. Ça va faire 20 000 € ici, plus de 22 000 € ici, on sera à un bénéfice de 42 000 € quand elle revend à 130 000 €. Voilà un peu comment elle peut faire. Ça dit qu'elle ne se précipite pas à acheter son appartement pour vivre à l'intérieur. Elle prend plutôt, elle reste en location, elle prend plutôt la différence là, il y a un montant qui reste, elle a 1700 € de réserve, elle peut aller voir la banque, elle achète plutôt l'appartement, elle met en location, elle reste en location, elle est locataire et en même temps, elle reste. Voilà, elle paye, elle injecte 150 € dans l'investissement, ça diminue certes son compte de gestion et dans son compte de gestion, il reste 1600 €, elle peut s'organiser à vivre avec. Bon, le véritable problème, c'est que quand tu achètes un appartement comme ça là pour mettre en location, ce qui est parfois difficile, c'est que quand tu n'as pas d'apport personnel pour un appartement que tu veux mettre en location, tu as très, très peu de banques qui veulent t'accompagner. Donc, ce que je conseille à ma cliente de faire, c'est de prendre peut-être un an, un ou deux ans, n'est-ce pas, et définir un taux, un taux d'épargne, un montant d'épargne, disons, elle a besoin, pour acheter un appartement de 110 000 €, elle a besoin, si on fait 12,07 %, n'est-ce pas, de 110 000 €, on sera à, divisé par 100, on sera à 13 000, on sera à 13 000, elle a besoin d'un apport personnel, n'est-ce pas, de 13 277 €. Donc, si elle décide que, ok, je vais épargner chaque mois, elle a, elle a 1 700, elle a une différence ici de 1 750 €, elle décide que, voilà, je vais vivre avec 1050 €, et puis, j'épargne 700 €, ou bien, je vais vivre avec 1250 €, et puis, j'épargne 500 €, 500 €, en deux ans, c'est, en un an, après un an, c'est d'épargner 500 €, 500 € par mois, fois 12, on sera à 6 000 €. Donc, en deux ans, en deux ans, elle a déjà épargner 12 000 €. Donc, ça veut tout simplement dire que si on nommante peut-être son taux d'épargne à 600 €, fois 12, on est ici à 7 200 €, n'est-ce pas, on est à 7 200 €, et ici, après deux ans, on sera à 14 000, on sera plutôt à 14 400 €. Ça veut dire que, si elle décide, n'est-ce pas, d'épargner 600 € tous les mois, pendant 24 mois, elle a épargné 14 400 €, c'est largement suffisant, n'est-ce pas, pour avoir comme apport personnel acheté son appartement. Ça ne fait que trois ans, deux ans qu'elle travaille, elle achète son appartement, elle met en location, elle fonctionne comme ça. Ça dit que, les 150 €, elle l'injecte dans l'appartement tous les mois et elle a la possibilité d'augmenter le loyer. Après deux, trois ans, après trois ans, elle peut augmenter le loyer et puis, en augmentant le loyer, ça va également diminuer le montant qui sort de cette poche tous les mois. En faisant comme ça, elle fait grandir son patrimoine financier et elle continue à épargner maintenant, peut-être dans trois, dans quatre ans, elle peut décider d'acheter son appartement pour aller vivre à l'intérieur. C'est très important parce que cet appartement, ça sert de réserve. Il peut arriver que l'appartement qu'elle achète pour vivre dedans, qu'elle a des problèmes, elle peut maintenant décider de vendre l'appartement qui est déjà en location, n'est-ce pas, pour pouvoir combler le vide qu'elle a. Donc, c'est pour dire que ne te précipite pas d'acheter un appartement pour vivre à l'intérieur. Quelqu'un d'autre va me dire que oui, mais comment je peux acheter, je m'en vais vivre après deux, trois ans, je quitte, n'est-ce pas, pour aller, pour aller, pour aller acheter, je peux acheter pour vivre après deux, trois ans, je quitte l'appartement, je mets à location pour aller acheter, j'achète un autre. Le problème, c'est que quand tu as déjà acheté l'appartement pour vivre à l'intérieur, ici, il ne restait pas grand-chose, il lui restait à peine 1523 euros. Ça veut dire que déjà, auprès de la banque, tu n'es plus vraiment solvable. si tu n'as pas augmenté tes revenus, tu vas aller voir la banque, la banque va te dire que non, tu as eu un appartement, même si tu dis que tu vas mettre en location, parce que pendant que tu veux acheter un autre appartement, tu vis dans l'appartement que tu as déjà acheté. Donc du coup, la banque reconnaît ça d'abord comme une charge et comme il n'y a pas encore de locataire, puisque quand tu parles à la banque, la banque te demande les loyers des trois derniers mois. Or, l'appartement, il y a trois monétés par location, donc tu as un vide parce que tu vis à l'intérieur. Ce sera difficile que la banque t'accompagne pour acheter le prochain appartement pour vivre à l'intérieur, sauf si tes revenus ont augmenté. Donc je te déconseille vivement de le faire. Donc la seule chose que je lui ai dit, prends ton temps, ne te précipite pas, fixe un taux, un taux d'épargne, 500, 600, 700 euros par mois, tu attaches un peu la ceinture pendant deux ans, tu mets bien l'argent de côté, tu achètes l'appartement que tu vas mettre en location, le locataire t'aide à rembourser et deux, trois ans plus tard, tu achètes ton appartement pour vivre à l'intérieur ou bien peut-être plus si tu es revenu augmenter, voilà, tu peux le permettre une maison, tu n'es pas obligé de toujours viser seulement un appartement mais en premier, achète-toi d'abord un appartement, tu mets à location. Voilà ce que j'ai conseillé à ma cliente et elle était satisfaite parce qu'elle devait se lancer dans une dépense où à la fin, il ne reste que 1500 euros et elle ne peut plus rien oser, elle ne peut plus effectuer un investissement parce qu'elle est coincée, 1523 euros, il faut vraiment qu'elle attache la saindure pour pouvoir consommer avec l'enfant, 1523 euros. Voilà, donc voilà ce que je voulais partager avec toi dans la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose, j'espère que la vidéo n'était pas très longue, il fallait que j'entre vraiment dans les détails, il fallait que j'explique. Voilà un peu à peu près à quoi ressemblent mes consultations, voilà à quoi ressemblent mes séances de travail avec mes clients, voilà, si tu es intéressé ou alors si tu as ce genre de difficulté, tu as les compréhensions, tu veux investir, tu ne sais pas si tu dois acheter ou bien tu dois rester en location, contacte-moi à tout moment, on va s'asseoir, on va prendre un rendez-vous et puis on va étudier ta situation et puis je vais te présenter quelques pistes de solutions, n'est-ce pas, pour que tu ne fasses pas les mêmes erreurs que cette cliente. Voilà, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que la vidéo a été à la hauteur de tes attentes, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose, voilà, si la vidéo t'a plu, je te prie de la partager au maximum, voilà, et si les contenus de cette chaîne t'intéressent, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo et si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée, voilà, si entre-temps, tu as des questions, des remarques, des suggestions, des critiques ou alors des propositions d'amélioration, n'hésite pas de m'écrire en commentaire, un like me ferait énormément plaisir, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran, tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre, n'est-ce pas, de profiter également de mes connaissances, merci encore pour ta disponibilité, merci pour ton attention, c'était Fabrice de HimoGénie, on se dit donc au revoir et à la prochaine, ciao ! Sous-titrage ST' 501